Dans quel état arrivent ces jeunes ? Ils ont connu la plupart du temps la rue, ils sont fragilisés. Donc la première chose qu'on essaye de faire au refuge lorsqu'ils arrivent ici, c'est vraiment qu'ils puissent reprendre confiance en eux, avoir de l'estime de soi, c'est très important. Et ça va passer par beaucoup d'écoutes. Pourquoi ce rejet des parents ? La plupart des temps, les parents n'ont plus du tout la même vision, parce que c'est pas le parcours qu'ils avaient un petit peu imaginé pour leur enfant, c'est pas le modèle qu'ils avaient construit. Et c'est ça qui fait que l'homophobie est malheureusement présente. Quel bilan après 15 ans d'existence ? Sur l'année 2017, on a eu plus de 25% de demandes d'hébergement en plus, plus de 25% de jeunes qui sont en détresse sur notre ligne d'urgence. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire malheureusement. Et voilà, on aimerait que le refuge n'existe pas, mais je pense qu'on est encore présent pour plusieurs années.